Musique Bonjour et bienvenue dans les Mardis d'immigration. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël en famille et que vous avez été extrêmement gâtés par le Père Noël. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du pouvoir de se réinventer. J'aimerais parler avec vous de l'adaptation. Lorsque l'on fait le choix d'immigrer ou même de s'expatrier dans un pays, je pense qu'il est très important de ne pas arriver avec une idée carrée et de se dire je vais là-bas, je vais faire tel métier. Je vais là-bas, je vais vivre telle chose, telle aventure. Je pense qu'il faut laisser un peu de place à la surprise, laisser un peu de place à votre pouvoir de changer les choses, de vous transformer. Et lorsque je parle également de s'adapter, je pense que c'est extrêmement important. Vous faites le choix, vous choisissez, nous avons choisi, vous choisissez d'arriver dans un pays qui n'est pas le vôtre. Parce que soit votre entreprise vous la proposez, vous propose un poste, vous savez que vous serez là pour deux ou trois ans, vous acceptez ce poste et vous y allez. C'est une discussion que vous avez en famille, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Vous acceptez ce poste. Puis, il y a celui qui décide de tout quitter, de partir pour tout changer. Normalement, vous avez fait un voyage, voire deux voyages, pour sonder un peu ce pays et vous assurer qu'il correspond à qui vous êtes et à vos valeurs. Il est vrai que quand on met le pied pour la première fois au Canada, lorsque l'on met le pied pour la première fois à Montréal, qui est une assez grande ville, on est assez surpris par la gentillesse, l'accueil, le respect. Souvent, j'entends dire, on a l'impression que tu nous parles d'une ville de bisounours, que les Canadiens sont des bisounours. Je dirais qu'ils le sont un petit peu, effectivement, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement gentils. Surtout, je dirais que nous n'avons pas le même sens de la critique entre un peuple canadien et un peuple français. Je vais vous parler un peu plus de la France, parce que je connais moins l'Europe et que je suis française, et que je préfère parler de ce que je connais et ce dont je suis assez certaine. Nos cultures sont différentes. La façon dont nos pays ont été construits sont assez différentes. Le Canada est une terre d'accueil. depuis déjà quelques siècles. Alors que la France existe depuis de très, 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 très nombreux siècles. C'est construite à travers des guerres. C'est construite à travers des révolutions. Donc, c'est vrai que la façon dont nous pensons, la façon dont nous communiquons, est très différente. Ici, on est dans une société de compromis. J'ai lu dans de nombreux livres avant d'arriver, des livres sur l'immigration, surtout. Et ce que je pouvais lire dans ces livres, c'est que le Québécois ne dit jamais non. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas vrai. Un Québécois dit non. Lorsqu'il dit non, c'est terminé. C'est un non qui est ferme et définitif. Il ne se négocie pas. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'au Canada, vous êtes dans une société de compromis. Vous êtes dans une société où on va aussi bien vous parler du pour et du contre. Et les deux sont valables. D'ailleurs, il n'y aura pas vraiment un contre. Il y aura surtout une explication sur, je ne sais pas, par exemple, si on va parler de la légalisation de la drogue. Nous, Français, certains diront « Waouh ! C'est absolument génial pour telle et telle et telle raison ! » Et puis d'autres diront « Non mais n'importe quoi ! Nos jeunes vont en prendre plus ! Il va y avoir des accidents sur la route ! » Ici, si vous posez la question à un Québécois en lui demandant « Qu'est-ce qu'il pense de la légalisation du cannabis ? » Il ne vous répondra pas en vous disant « C'est bien ou c'est mal ! » Il vous expliquera ce qui est bien et ce qui est moins bien mais ce qui est compréhensible et pourquoi est-ce que même si ce n'est pas forcément bien et même si effectivement il peut y avoir des gens qui s'endorment sur les routes et même s'il peut y avoir des choses négatives pourquoi malgré le fait qu'il y ait des choses négatives à ça ça peut être bien malgré tout de le légaliser ? Tout est comme ça. Moi, je me rappelle poser des questions vraiment à mes voisins. On a beaucoup sympathisé avec des voisins et je me rappelle poser des questions des questions un peu fermées « Qu'est-ce que tu penses de... » « Est-ce que c'est vrai que... » Et je sentais un espèce de malaise sur la façon dont la personne allait répondre à ma question parce que ma question était un peu trop directe alors que... Donc, on ne me répondait pas forcément comme j'aurais aimé qu'on me réponde mais parce qu'en fait je n'étais pas habituée à cette façon de répondre. Ça, c'est vraiment... Il faut vraiment le comprendre. On est très différents. Il n'y a pas de débat. Ce ne sont pas des repas animés avec du bruit. On ne se coupe pas la parole. On attend que l'autre ait terminé. On attend qu'il ait fini sa phrase. Et à partir de là, on peut commencer à parler. Ça, c'est très important. Ce sont des règles qui sont établies depuis de nombreuses années ici. C'est leur façon à eux de se respecter. Nous, latins, on a tendance à s'énerver, à crier, à hausser la voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous haussez la voix sur un Canadien, je dirais même un Québécois parce que je vis au Québec donc c'est plus facile de parler de cette province qui pourrait ressembler à un pays parce que c'est déjà suffisamment grand mais c'est une province. Et je dirais que le Québécois, quand vous lui criez dessus, il se sent minuscule, pas respecté et il va vous trouver extrêmement mal élevé. Ils ne sont pas habitués à ça. On ne crie pas. On s'écoute. On discute. Même si on n'est pas d'accord, on s'écoute. Il faut s'adapter à cette façon de faire. Je pense également que lorsque vous décidez d'immigrer, vous choisissez de venir ici, il faut être reconnaissant envers ce pays qui vous accueille, envers la province qui vous accueille, que ce soit la province du Québec ou les autres provinces qui peuplent, enfin les autres provinces du Canada. vous devez vraiment vous adapter aux règles, aux lois de cette province sans râler, sans vous dire que vraiment ce pays est nul parce que ce n'est pas très respectueux, parce que c'est vous qui avez choisi de venir ici, c'est vous qui avez fait le choix de demander une immigration, de demander éventuellement même une expatriation. Vous avez accepté en tous les cas cette expatriation et je dois dire que ce n'est pas sympathique parce que le Canada vous ouvre entièrement ces portes. Je pense que c'est vraiment important de respecter les règles et le pays qui vous accueille. Je me rappelle un dîner cet été chez des Québécois francophones et j'avais une discussion avec une Québécoise qui était plutôt en région, qui ne vivait pas dans la ville de Montréal, qui habitait à une heure et demie en région. Et lors d'une discussion, elle me dit, je parle avec elle et je lui explique en fait des comportements de certains de mes compatriotes, du fait que je sois un peu déçue, que je trouve dommage que certains soient malheureux, que certains n'acceptent pas de s'adapter aux règles du pays, que j'entends des critiques qui me blessent parce que c'est vrai que j'aime énormément le Canada, j'aime énormément le Québec. Et cette personne me dit, vous les Français, vous êtes l'archétype de l'ingratitude. L'archétype de l'ingratitude. Je peux vous dire que quand on vous sort cette phrase, vous vous la prenez mais vraiment, c'est costaud, ça fait mal. Et puis en même temps, j'ai longuement réfléchi sur cette phrase et je suis assez d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, on choisit d'arriver, on choisit d'immigrer et malgré tout, on râle. On n'est pas d'accord parce qu'on prend une amende parce qu'on n'a pas traversé comme il faut. On n'aime pas la neige. On trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Tout est... Et puis de toute façon, on se fait arnaquer. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gentils avec nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils me parlent comme ça ? Puis ici, on paye tout. Il faut tout payer. Personne ne vous a demandé de venir. C'est vous qui avez fait le choix de venir. Adaptez-vous. Dans de nombreux pays, les gens râlent sur les immigrants qui sont venus et notamment en France, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites sur les immigrants qui ne s'adaptent pas, qui ne s'intègrent pas. Mais c'est pareil pour vous lorsque vous allez dans n'importe quel pays, que ce soit le Canada, l'Australie, les Etats-Unis, l'Afrique, je ne sais pas, le Maroc, n'importe où où vous allez, vous allez devoir vous adapter aux règles et aux lois du pays. Que ça vous plaise ou non, vous avez choisi de venir. C'est un choix. alors acceptez-le. Acceptez de vous adapter et ne dites surtout pas que les Québécois ont un accent que vous aimez ou vous n'aimez pas d'ailleurs. Ne le dites pas parce que l'accent, c'est celui qui migre qui est là. C'est celui qui s'expatrie qui l'a. Eux, ils n'ont pas d'accent, ils sont dans leur pays. Ils ont des intonations différentes, les intonations sont chantantes, les intonations sont d'Amérique du Nord, vous pouvez parler d'intonation mais ne parlez pas d'accent parce que l'accent, moi j'ai un accent. Je peux comprendre qu'on se fasse traiter de maudit français parce que franchement, venir ici prendre de la place, de l'espace et tout critiquer, c'est pas très joli. C'est comme si vous choisissiez un petit ami ou une petite amie et puis vous passiez votre temps à parler de ses fesses qui sont au travers, de ses mollets qui sont trop gros, de ses poils qui piquent, je ne sais pas, de son nez qui n'est pas joli, qui est trop petit, de ses lèvres qui ne sont pas assez grosses, de ses mains qui sont trop fines, de ses pieds qui sont trop froids. C'est exactement la même chose. Personne ne vous a demandé d'être là. Alors si vous venez, adaptez-vous. Adaptez-vous parce que il y a des très belles choses à faire. Il y a des gens absolument généreux et gentils, respectueux de votre culture et à partir du moment où vous expliquez que votre culture est différente et que vous êtes désolé si vous ne comprenez pas forcément la façon dont ça se passe mais que vous aimeriez bien la comprendre, que vous allez vous adapter, que vous essayez au mieux, de faire au mieux pour comprendre, ça se passera très bien. Par contre, si vous êtes désagréable et puis pas content et puis râleur et puis forcément ça ne passera pas parce que personne ne vous a demandé d'être là en fait. Ça c'est très important. Il y a autre chose dont je voulais vous parler qui je pense est très important pour vous. C'est la possibilité et ce pouvoir de vous réinventer. Lorsque vous arrivez ici et que vous avez une idée en tête vous voulez arriver en tant qu'infirmière ou vous voulez arriver en tant que plombier ou vous voulez arriver en tant qu'instituteur vous voulez arriver en tant que radiologiste et puis finalement vous allez vous heurter à des portes parce qu'il va parfois falloir repasser des équivalences parce qu'il va falloir être résident permanent peut-être pour pouvoir avoir ce métier. Moi je sais que je voulais prendre des études de consultante en immigration tant que je ne suis pas résidente permanente je n'y ai pas le droit. Donc réinventez-vous. Acceptez d'ouvrir vos oreilles vos yeux votre mental. Regardez Steve la semaine dernière qui est venu et qui nous expliquait qu'il est criminologue. Il a repassé des diplômes ça fait 4 ans qu'il est là il n'a pas encore eu réellement de propositions de poste qui l'intéressent. Il passe régulièrement des diplômes il n'est pas dans son coin à la maison en train de faire un petit boulot de serveur ou alors de 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 pas être content d'avoir pris un métier qui ne lui plaise pas il s'est réinventé. Il s'est trouvé une âme d'entrepreneur. Il a certainement dû passer par des hauts et des bas parce qu'on passe par des hauts et des bas on sort de notre zone de confort en arrivant ici mais par contre il a accepté de suivre un autre chemin et il a écouté entre guillemets la petite voix de ce qui se proposait à lui de réflexion que des gens lui faisaient en disant oh mais regarde ce que tu fais c'est extra et c'est ça vivre au Canada vivre au Québec c'est vous ouvrir à un changement même si c'est pas facile même si effectivement déjà en arrivant ici vous sortez de votre zone de confort même si vous devez vous acclimater à tout un tas de changements la première année généralement c'est la lune de miel on est content c'est extra mais c'est pas comme ça pour tout le monde soyez à l'écoute même si c'est difficile soyez à l'écoute on va accueillir aujourd'hui Aline qui justement est là depuis 17 ans et Aline et son mari ont tous les deux retrouvé le pouvoir de se réinventer ils se sont adaptés et on va entendre l'histoire d'Aline son histoire d'immigration 17 ans c'est plus qu'une immigration maintenant on se retrouve après la pause la parole est à vous vous est présenté par Ducoté de Montréal partenaire de votre immigration bonjour Aline bonjour Jardine bienvenue sur Ducoté de Montréal merci et merci d'avoir accepté mon invitation ça me fait plaisir alors Aline tu es là depuis un certain nombre d'années beaucoup d'hiver est-ce que tu peux me raconter ce qui a fait il y a 16 ans si je ne me trompe pas votre choix de quitter la France pour venir vous installer au Canada moi j'étais vendu Québec je voulais absolument venir au Québec ça a été assez long de convaincre mon mari il me répondait il fait froid d'accord ce qu'on a vérifié ce qu'on a confirmé par la suite mais moi je voulais vraiment le Québec et on voulait quitter absolument Paris la région parisienne on a essayé de partir s'installer en province en France puis c'était difficile moi j'étais dans l'éducation lui dans le milieu intellectuel le milieu de la librairie de l'édition et ça se passe à Paris alors c'était difficile du coup on a commencé à regarder pour l'étranger il y avait deux pays qui recrutaient massivement le Canada l'Australie l'Australie ça faisait loin puis moi je voulais à Québec alors j'ai tenu mon bout et on a tenu tu voulais la neige l'hiver on a tenu pour venir au Québec en fait c'est né de Starmania quand j'avais 11 ans j'étais vendu Starmania voilà et le processus d'immigration il y a 16 ans était long ou ? oui c'était long puis il y avait trois dossiers à monter à l'époque pour avoir le certificat de sélection il y avait un dossier diplôme compétence professionnelle un dossier bancaire et un dossier médical et c'est le dossier bancaire qui a été le plus long à passer parce qu'on était on était de jeunes trentenaires et quand nos salaires arrivaient ça nous mettait juste à zéro et donc il fallait montrer des documents bancaires sans découvert ce qui n'arrivait jamais ça a été long mais finalement on a soumis des documents avec des découvertes et ils se sont passés quand même waouh d'accord quelle chance oui et vous êtes arrivé ici avec tous vos meubles non on a tout vendu vous avez tout vendu vous êtes arrivé avec rien rien on a vendu la maison les autos tout 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 on a gardé nos livres les jouets des enfants on est arrivé avec un conteneur qui était pas très gros combien d'enfants vous avez ? à l'époque on en avait deux et la petite troisième est née ici c'est un produit local très bien donc toi tu es arrivé ici en tant qu'enseignante avec une résidence permanente oui on est arrivé avec le visa de résident permanent mais mon diplôme d'enseignante française n'était pas reconnu par le public québécois les commissions scolaires et donc au début j'ai travaillé dans l'enseignement privé catholique français donc les établissements comme Stanislas Marie de France Charles Perrault des écoles comme ça d'accord et donc tu comment as-tu fait pour pouvoir alors quand ma petite dernière est née j'ai eu un congé maternité d'un an puisque c'est l'usage ici ce qui était pour moi miraculeux j'avais 10 semaines en France c'est ça alors un an ici je suis retournée à l'UQAM l'université du Québec à Montréal pour suivre un cours qu'on me demandait afin d'avoir l'équivalence complète ce que j'ai fait et j'ai eu mon brevet d'enseignement ce qui a été le sésame pour entrer dans n'importe quelle commission scolaire dans n'importe quel type d'enseignement et donc ça fait combien de temps que tu enseignes en école québécoise depuis 2003 depuis 2003 ça fait 15 ans c'est ça à peu près ouais c'est ça est-ce que tu as tout de suite ressenti des différences significatives entre l'enseignement la façon d'enseigner en France et la façon d'enseigner au Québec est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce que on s'y retrouve et c'est oui oui on s'y retrouve quand même globalement c'est assez parallèle les programmes sont sont assez équivalents là je fais de la quatrième année c'est l'équivalent plus ou moins du CM1 pour un parallèle français alors les programmes sont quand même assez proches maintenant il y a des différences majeures le niveau de science et de maths ici est plus élevé quand le niveau de français est évidemment enfin évidemment c'est plus faible ici le niveau de culture générale aussi mais au-delà de ça au-delà des programmes ce qui est vraiment différent c'est l'approche qu'on a l'approche pédagogique qu'on a envers les élèves ici j'essaie de ne pas mettre de jugement mais je trouve qu'ici on a une approche moins accusatrice moins culpabilisante pour les élèves on va moins on va moins entre guillemets juger par la note oui c'est ça on va évaluer un cheminement plutôt que des évaluations ponctuelles on va avoir un paquet d'observations et surtout je pense qu'on est moins catégorique on les laisse on les accompagne plus aussi et par rapport aux difficultés d'apprentissage est-ce que le fait qu'un enfant soit dyslexique ou soit tête en l'air est-ce que là-dessus on a 20 ans d'avance ici enfin je le pense vraiment vraiment je pense qu'on a 20 ans d'avance en général sur le genre humain que ce soit mais c'est vrai le mariage gay la tolérance par rapport à plein de choses et notamment la difficulté scolaire le dépistage le traitement de la difficulté scolaire on est je pense c'est vraiment une autre approche ici non mais c'est vrai que je vous le disais je vous l'ai déjà dit dans un grand nombre de lives que j'ai déjà fait le Québec a 20 ans d'avance moi je l'ai vu sur mes enfants j'ai 4 enfants qui sont arrivés ici qui se sont épanouis au niveau scolaire donc voilà ça c'est vraiment quelque chose d'important je suis contente qu'Aline souligne ce que je vous dis il y a quasiment 2 ans moi je fais de l'enseignement régulier donc j'ai une classe équivalente CM1 4ème année mais dans ma classe régulière donc des élèves normaux j'accueille des petits TSA j'ai des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme des élèves qui ont une dysorthographe une dyscalculée une dyslexie n'importe quelle ça a été évalué ça a été diagnostiqué puis on cherche des pistes et puis c'est des élèves à qui on va offrir quand même un cheminement particulier à l'intérieur de la classe on fait le pari quand les mêlants à une classe régulière à la normalité ça va les aider à cheminer et c'est vrai je suis assez convaincue par cette approche là maintenant si on rentre dans le détail c'est un autre débat parce que évidemment les profs québécois sont assez réclament beaucoup de services parce qu'on en a besoin et c'est vrai que ça fait encore défaut alors c'est ça aussi c'est un autre débat oui c'est ça c'est-à-dire que le gouvernement ne mise pas encore suffisamment pour aider ses enfants ils ouvrent les portes mais pour accueillir ça nous prend des services ça nous prend des orthopédagogues ça nous prend des psychoéducatrices ça nous prend tout un paquet de professionnels et on n'en a pas encore assez c'est ça il n'en manque encore bon ça ce sera l'occasion de refaire un autre débat et je t'inviterai pour qu'on en parle et essayer de faire en sorte que le gouvernement appuie encore un peu plus ses écoles et les besoins pour ses élèves qui sont malgré tout le futur de demain on sait qu'un dyslexique ou un enfant avec le trouble de l'autisme mais qui a malgré tout des capacités ce sont des enfants qui se sont battus un petit peu plus que les autres j'en suis un exemple concret et qui du coup ont un peu cette hargne en eux qui en veulent et qui du coup sur le marché de l'emploi quand ils sont adultes ce sont des gens qui vraiment ils se sont habitués à se battre dès tout petit et en général ce sont des sacrés bosseurs donc on reparlera effectivement de ce sujet tes enfants oui les miens donc trois enfants deux quand vous êtes arrivés ici est-ce que ça a été une immigration difficile pour eux est-ce qu'ils étaient contents quel âge est-ce qu'ils avaient déjà la question ne s'est pas posée ils avaient 3 ans et 18 mois respectivement donc ils suivaient maintenant ils ont grandi ici ils sont très très québéquisés au bout non mais ils sont indéracinables mes enfants ils sont très heureux ici alors ma grande elle finit son cégep mon deuxième commence son cégep et ma petite dernière est en secondaire 2 d'accord puis tout le monde à l'école publique tout le monde à l'école du secteur en tout cas on n'est jamais allé voir ailleurs et puis ça nous a toujours correspondu puis ça nous a toujours convaincu c'est ça on est bien d'accord et à votre arrivée ton mari est-ce que ça a été facile pour lui sa première expérience québécoise comment ça s'est passé ? non lui il en a arraché lui c'était difficile lui il a dû il était cadre dans l'édition en France donc il a quitté un certain statut un certain niveau un certain milieu et il espérait retrouver l'équivalent ici sinon ça a été difficile puis il a fini par y renoncer complètement et puis il a fini par prendre le premier boulot qui se présentait c'était un travail de nuit de manutentionnaire et puis on était déjà contents on était déjà contents parce qu'il fallait qu'on bouffe c'est ça pour aller manger alors moi j'ai trouvé du travail très vite tellement vite que j'ai même pas pu toucher ma première paye parce que je n'avais pas de numéro d'assurance sociale je suis arrivée genre le mardi donc le premier mois et c'est gratuit ? non après j'ai en rétro oui mais c'est pour dire que ça a été très rapide j'ai fait trois écoles les trois m'ont rappelé ils avaient besoin tout de suite lui il ne peut pas en dire autant il a ramé beaucoup alors au début ça faisait notre affaire parce qu'on n'avait pas de système de garde pour les enfants mais il a fallu se réinventer complètement oui il a commencé c'est sa manutentionnaire de nuit il a recommencé au plus bas niveau et puis c'est la beauté de ce pays c'est que voilà si on accepte de ranger son orgueil et puis de jouer le jeu de résilience comme on dit le mot résilience c'est un mot que j'ai appris ici je ne sais pas si et c'est vrai que l'ascenseur sociale marche bien encore ici c'est vrai qu'on chemine vite c'est vrai maintenant il est très heureux très épanou dans sa job parce qu'il a évolué puis maintenant il aime beaucoup ce qu'il fait mais lui ça a été difficile un long cheminement et oui combien d'années ? beaucoup de où il a vraiment oui ça a été vraiment cinq ans un bon gros cinq ans donc cinq ans de courage et avant de retrouver le statut qu'il avait quitté en France puisque ça je dirais huit ans mais on y avait renoncé entre temps on était passé à autre chose et puis on était heureux on se contentait de notre sort mais lui ça a été difficile ça a été difficile et il s'est accroché il ne vous a pas dit qu'il voulait repartir c'est là que ça a été pénible c'est qu'un jour il était pas mal désespéré l'hiver passer la journée devant la fenêtre à regarder la neige tomber c'est joli mais à un moment et puis à un moment il était pas mal déprimé et lui commençait vraiment à douter de notre immigration ici et au même moment il reçoit une proposition d'un poste à Paris un poste qu'il avait longtemps convoité et là la question s'est posée mais non on était là on va tenir le coup et on a tenu et puis on le regrette pas enfin en tout cas 16 ans ouais 16 ans 16 hiver tu comptes en 16 hiver je compte en saison du canadien d'accord saison du canadien je suis venu pour la coupe Stanley et j'y renonce pas j'y crois encore excellent et quand ta famille vient vous voir est-ce que ça arrive que des personnes trouvent que justement vous êtes devenu très québécois vous avez pris l'accent oui ils nous disent tous qu'on parle que québécois quand j'appelle en France c'est dingue tu parles québécois mort mais à l'école on m'appelle toujours la petite française et ils me trouvent un accent mais hyper fort encore ouais tu resteras toujours la française et mes élèves ils me disent tout le temps au début d'année tu parles drôle ben je leur dis ben tu t'entends pas et est-ce que c'est gênant d'avoir toujours le sentiment au bout de 16 ans qu'on reste le français et qu'on est vu comme le français ou est-ce que c'est fait de façon agréable et donc ça passe et non c'est gentil non non c'est gentil c'est bienveillant moi je n'ai jamais vraiment vu de de méchanceté d'ironie parfois oui mais tu sais il y a une expression ici qui ressort quand même assez souvent maudit français il n'y a pas l'équivalent pour maudit arabe maudit italien maudit portugais maudit français ça revient tout le temps on se chicane avec quelqu'un aux gens coutus ou n'importe quoi c'est évident qu'on se vire de bord c'est évident oh le maudit français ça ça sort assez vite alors on a cette relation un peu ambivalente quand même avec le québécois on s'entend bien on est amis mais on l'énerve vite on l'agace vite notre façon de parler nos manières on est vite agaçant la façon dont on argumente est un peu dynamique à leurs yeux on est vite assez orgueilleux puis c'est vrai je crois que c'est une image qu'il faut qu'on travaille nous les français quand même d'arriver toujours avec nos gros savos maintenant que ça fait longtemps que je suis là quand je suis chez Ikea par exemple où il y a beaucoup beaucoup de français du plateau oh qu'on les repère vite oh qu'on les repère vite c'est les seuls qu'on entend d'abord parce qu'ils sont très bruyants oui et puis ils prennent de la place c'est envahissant c'est sonore ça met des jugements un petit peu sur tout ça fait des commentaires tout le temps les québécois sont pas dans cet esprit là ils sont beaucoup plus pacifistes c'est le mot et puis pour tout en général la bonne patte du québécois le gentil qui va pas se permettre il a mauvaise place dans le monde mais parfois juste au titre je suis d'accord on l'entend beaucoup j'en parle merci Aline d'être là moi ça fait que deux ans que je suis là c'est vrai que vous le savez j'ai quitté la France en colère après deux ans j'ai toujours encore cette colère en moi donc est-ce qu'après 16 ans on a toujours cette colère ou est-ce que ça s'est apaisé est-ce qu'on est prêt à aller retourner en France plus régulièrement aller voir la famille ou ah oui oui mais j'aime mon pays la France je trouve que c'est un pays incroyable et merveilleux mais je comprends pas qu'ils en soient arrivés là voilà c'est ça j'ai l'impression d'un énorme gaspillage quand même et tous les gens qui viennent nous dressent un tableau sombre sombre triste sombre pas seulement économiquement parce que les gens ne s'en tirent quand même pas si mal mais surtout sur le plan du moral sur le plan des agressions verbales de l'agressivité en général c'est vrai ça semble difficile mais est-ce que c'est quelque chose que tu enfin est-ce que tu as le sentiment quand ils t'en parlent que c'est vrai ou est-ce que tu as le sentiment que c'est plutôt une espèce de dépression culturelle générale du pays c'est ce qui m'a fait fuir c'est ça je n'oublie pas que je trouvais ça très oppressant moi je prenais les transports tous les jours je me souviens que oui je trouvais l'incivilité insupportable les dysfonctionnements les uns accumulés aux autres etc oui je trouvais ça lourd j'en suis partie maintenant quand je les écoute ça me navre rien n'a changé ça me navre de voir que oui ça n'évolue pas beaucoup et pourtant moi quand je retourne en tant que touriste maintenant en France je trouve ça génial mais pourquoi parce que tu es la personne qui sourit d'abord je trouve ça très beau je trouve tout ça tout très très beau les autos les rues les maisons je trouve ça tout charmant mais parce que tu arrives avec un sourire tu arrives en tant que touriste tu arrives tu rentres dans les boutiques tu vas avoir une façon à la québécoise de t'adresser aux gens peut-être moi je l'ai remarqué quand on y est allé à Noël l'année dernière où effectivement je rentrais dans une boutique et bonjour comment ça va ça va bien et on me répondait peut-être que dans mon approche je suis différente aussi peut-être mais moi maintenant que je suis touriste quand j'arrive en France je trouve ça magnifique quand je retourne à Paris je trouve que Paris est absolument extraordinaire et magnifique et l'architecture est la plus belle ville du monde pas pour rien qu'on le vit c'est ça c'est vrai exactement et puis les femmes sont belles les gens sont beaux ils sont bien fringués ils ont des manières tout est raffiné je trouve que c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a un raffinement à la française qui est très présent c'est vrai ça évidemment à chaque fois ça m'éblouille je trouve ça apaisant très bien écoute Aline je te remercie beaucoup pour cette interview est-ce que tu as un petit mot de la fin une conclusion pour des personnes qui souhaiteraient faire la même chose que toi qu'est-ce que tu leur dirais d'oser de se lancer c'est le pays des possibles c'est vrai ici tout est possible c'est un pays quand on arrive c'est ça faut pas se voiler la face c'est pas l'Eldorado faut bosser faut bosser oui faut bosser on tire son épingle du jeu c'est vrai mieux qu'en France je pense on a plus d'opportunités mais faut bosser faut en vouloir ouais faut se relever les manches oui dernier mot vive le Québec la coupe Stanley pour le Canadien un jour merci beaucoup et puis la suite donc après la pause conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt consultante réglementée en immigration canadienne bonjour Valérie bonjour bonjour à tous on espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël de belles fêtes de Noël ça y est c'est fait ça c'est check voilà exactement alors aujourd'hui Valérie qui est-ce qui t'a posé la question de la semaine c'est Stéphanie de Paris qui m'a demandé en fait si ça valait le coup de reprendre des études reprendre une formation au Canada et puis qu'est-ce que cela impliquait pour le reste de la famille c'est ça comment on immigre éventuellement déjà comment est-ce qu'on vient étudier d'accord donc en fait il faut absolument obtenir une lettre d'acceptation d'un établissement reconnu qui est reconnu par le ministère de l'éducation d'accord donc vous allez voir sur le site de cic.gc.ca je ne le répéterai pas assez c'est le site officiel vous allez voir qu'il y a effectivement la liste de tous les établissements qui sont reconnus par Immigration Canada et donc dans lequel vous pouvez effectivement obtenir une lettre d'acceptation auprès de l'établissement voilà auprès de l'établissement désigné et cet établissement en fait une fois que vous avez fourni tous les documents pour pouvoir vous inscrire il va vous fournir 7 lettres d'acceptation c'est avec 7 lettres d'acceptation vous allez pouvoir faire votre demande de permis d'études donc votre permis d'études il va être valide pour toute la durée des études plus 3 mois donc les 3 mois c'est généralement pour pouvoir vous donner par la suite accès à faire une demande de permis de travail préparer la suite de votre immigration parce que vous êtes supposé rester après une formation pas forcément pas forcément mais ils aimeraient bien quand même mais ça dépend ils disent qu'il y a quand même 60% des gens qui retournent dans leur pays d'origine il y a un étudiant sur 6 qui retourne dans son pays c'est énorme donc ils ne s'attendent pas à ce que vous restiez d'ailleurs de plus en plus le critère de sélection c'est de savoir si la personne dans son plan c'est de retourner chez elle ou pas d'ailleurs c'est plutôt un étudiant sur 6 qui reste pardon les 6 autres repartent je suis désolée mais en fait il faut donc dans votre préparation de demande de permis d'études il faut bien démontrer que vous votre intérêt ce n'est pas de vous installer au Canada mais de retourner dans votre pays d'origine parce que c'est un des critères de sélection c'est à dire vous devez démontrer que vous avez des liens avec votre pays d'origine et qu'une fois que vous aurez terminé votre formation votre projet c'est de retourner et de pouvoir en fait profiter de cette expérience acquise au Canada et de la mettre à profit en fait dans votre pays d'origine ça n'empêchera pas après malgré tout de faire une demande vous avez aussi cette possibilité là mais là dans un premier temps l'étape numéro 1 je dirais c'est de démontrer qu'on retourne dans son pays d'origine donc quand vous passez à la douane et qu'on vous demande qu'est-ce que vous venez faire je viens juste étudier voilà je suis là en tant qu'étudiant exactement rien de plus donc forcément enfin forcément oui et non si vous venez en famille votre conjoint a droit à un permis de travail ouvert alors quelle est la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé donc le permis de travail ouvert il permet à votre conjoint de travailler n'importe où au Canada aussi bien au Québec dans toutes les autres provinces d'accord dans le métier de son choix d'accord donc là il peut créer une entreprise également ah bah il peut être travailleur autonome il fait ce qu'il veut d'accord il fait vraiment ce qu'il veut là pendant la durée de vos études le conjoint fait ce qu'il veut d'accord mais au moins il est autorisé à travailler à temps plein et voilà tandis que vous en tant qu'étudiant vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine et à temps plein pendant les congés ou les vacances scolaires d'accord donc les congés ça dépend des écoles des établissements généralement vous avez un gros break au niveau de l'été et puis un break à Noël et puis une petite semaine de relâche ou une petite semaine de relâche par ci par là mais c'est vrai que les études au Canada ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler donc il faut de toute manière quand vous faites votre demande de permis d'études c'est important de savoir qu'on va vous demander la capacité financière pour la première année c'est à dire que la première année l'agent veut que vous ayez la capacité financière de faire vivre votre famille c'est ça de vous assumer sans travailler c'est ça donc c'est un an d'argent de poche pour toute la famille donc ça c'est pour des adultes qui ont déjà une famille qui souhaiteraient immigrer l'étudiant qui souhaite arriver ah bah c'est pareil aussi c'est un an de oui oui il doit aussi prouver un an mais par contre il est tout seul alors que si vous arrivez à 2, 3, 4, 5 oui là il y a beaucoup plus d'argent l'enjeu est plus important il ne faut pas le démontrer mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai que la première année puis même pour le conjoint la première année ce n'est pas dit qu'il va trouver du travail tout de suite ou qu'il va se mettre tout de suite à son compte ça demande un petit peu de temps donc de toute manière il faut le prévoir ce budget parce que comme ça ça vous donne un peu plus de liberté pour l'installation et donc le conjoint avec un permis de travail ouvert donc lui il peut travailler comme il veut et les enfants ils ont un permis d'études ouvert aussi donc généralement il faut le demander de toute manière il faut le faire la demande avant de partir c'est faux que les enfants n'ont pas besoin de permis d'études ah non quand vous êtes depuis l'extérieur vous devez en faire la demande c'est obligatoire donc les enfants à partir du moment où ils ont 6 ans et plus ils doivent faire leur demande de permis d'études pour leur niveau de scolarité exactement et c'est rattaché alors nous comment ça a été fait alors peut-être que la loi a changé mais donc moi mon mari a eu son visa puisqu'on a immigré comme ça il a eu son visa enfin son permis d'études sa feuille et mes enfants ont un permis visiteur avec le droit d'étudier mais c'est un permis d'études d'accord voilà c'est un permis d'études aussi et c'est pour la même durée que la personne qui vient étudier donc tout le monde est rattaché à la personne qui vient étudier c'est ça et c'est la même durée et attention si vous vous séparez c'est terminé il n'y a que celui qui a son permis d'études il peut rester les autres et les enfants mais l'autre conjoint repart et attention parfois l'immigration peut faire mal oui oui surtout qu'ils sont avisés donc en fait c'est quand même un bon moyen de venir tester le Canada aussi de reprendre des études parce qu'en plus ce qui est agréable au Canada c'est qu'on peut reprendre des études à n'importe quel âge il y a des formations qui n'existent pas en France et puis vous ne vous retrouvez pas forcément avec des petits jeunes par exemple des formations techniques ou là en France vous vous retrouvez avec des petits jeunes de 16-17 ans ici il y a tous les âges confondus bon c'est vrai qu'il y aura des petits jeunes aussi ah bah bien sûr il y a des petits jeunes moi mon mari a des copains de 18 ans des copines de 25 ans bon heureusement aussi de 60 voilà mais il y a tous les âges dans la même classe et puis ça permet finalement on se retrouve quand même avec un noyau de personnes qui ont les mêmes intérêts alors qu'en France ça n'arriverait pas exactement donc ça c'est agréable et puis c'est surtout que j'ai rencontré des personnes qui effectivement me disent moi j'ai jamais pu reprendre mes études j'ai fait des enfants puis j'ai pas pu puis en France là je me sens pas le courage de refaire alors que là au Canada je sens que je vais avoir un nouvel un nouvel élan exactement une nouvelle vie là je vais pouvoir reprendre mes études puis faire enfin ce que j'ai rêvé de faire maintenant les enfants sont grands donc maintenant je vais pouvoir le faire et puis commencer une nouvelle vie donc c'est vrai c'est un beau projet le permis d'études c'est une porte qui s'ouvre vers éventuellement la résidence permanente parce que si vous choisissez un des programmes qui est accepté pour par exemple au Québec l'expérience québécoise vous pouvez demander la résidence permanente à la fin de vos études donc c'est ça et quand vous faites la résidence permanente ça sera un prochain sujet vous faites la demande de résidence permanente pour toutes les familles et alors n'oubliez pas non plus que si vous venez comme ça avec un visa étudiant et que vous voulez inscrire vos enfants en école anglophone et non pas francophone c'est possible puisque vous n'êtes pas résident permanent donc un résident qui n'est pas permanent a le droit et a accès à l'école anglophone ça c'est vraiment important on ne vous le dit pas on ne vous le dira d'autant plus pas au Québec qu'on protège quand même beaucoup la loi 101 mais en même temps c'est pas mal quand même d'être bilingue dans un pays comme le Canada parce que de toute façon je pense qu'un français ne perdra jamais son français donc voilà sachez que vous pouvez bénéficier de cet avantage contrairement aux résidents permanents qui feraient leurs demandes depuis la France et puis qui obtiennent la résidence permanente vous êtes obligés d'envoyer vos enfants dans des écoles francophones exactement vous êtes considéré vraiment comme un immigrant donc tous les immigrants de tous les pays du monde doivent mettre leurs enfants en école francophone au Québec à partir du moment où ils arrivent avec une résidence permanente voilà donc je crois qu'on a fait le tour de la question ok et bien écoutez merci beaucoup on attend vos questions sur le site voilà du côté de Montréal oui exactement sur la page Facebook du côté de Montréal effectivement continuez à poser vos questions puisque chaque semaine Valérie en choisit une et on prend plaisir et on prend plaisir à y répondre exactement bah écoutez on n'a plus qu'à vous souhaiter un beau réveillon de fin d'année voilà faites bien la fête on se retrouve en 2018 l'instant coach l'instant coach vous est présenté par HPL coaching avec Hélène Legallet bonjour Hélène bonjour Géraldine bienvenue dans l'instant coach merci à toi alors quel est le sujet du jour Hélène ? et bien écoute j'avais aussi envie de souhaiter d'avoir passé d'excellentes fêtes de Noël et le sujet du jour c'est aujourd'hui partager une réflexion avec laquelle je me suis levée un petit peu ce matin après ces fêtes de Noël et c'était sur un petit peu cette société de performance qui nous demande d'être toujours très très confiant où il n'y a pas beaucoup de place pour le doute notamment les doutes professionnels c'est ce que j'avais envie de voir et du coup je me suis dit bah il faut oser et oser se faire confiance l'idée c'est pourquoi ne pas y aller qu'est-ce qui nous empêche d'y aller surmontons les blocages et les blocages en fait Géraldine ça dépend souvent de ce à quoi on croit de ce qui se passe dans la tête et quand je dis ce à quoi on croit c'est le mot croyance qui me vient à l'esprit et globalement c'est l'éducation la société les milieux d'appartenance tout ça nous a forgé un état d'esprit et donné une capacité à oser aller ou pas vers son rêve vers sa réalité et j'avais envie de dire aujourd'hui attention à ne pas généraliser à ne pas généraliser et tout ça ça demande dans le fait d'oser il y a un autre mot qui me vient à l'esprit c'est le mot courage le courageux se lancer pourquoi hésiter j'ai envie de dire de ne pas avoir trop conscience de soi parfois puisque quelque part les doutes ça fait partie de la vie acceptons nos doutes acceptons nos doutes pour aller chercher ce qu'on a au fond de soi aller chercher la connaissance de soi prendre peut-être peut-être parfois un petit moment d'introspection c'est la fin de l'année pourquoi pas se prendre un petit temps d'introspection pour aller chercher ce qu'on a envie ce dont ce qui nous éveille et aller découvrir ou redécouvrir ces compétences qu'elles soient à la fois conscientes ou inconscientes tout ça pour vous permettre justement d'aller après mener des actions construire quelque chose de nouveau et ça de façon réfléchie tempérée et posée et pour tout ça je terminerai juste par une citation de Goethe qui me plaît bien et Goethe nous dit quoi que tu rêves d'entreprendre commence-le l'audace a du génie du pouvoir et de la magie belle fin d'année et oui belle fin d'année à tous on se retrouve l'année prochaine je ne peux que vous conseiller de faire appel à Hélène dans le questionnement que vous pouvez avoir à faire merci Hélène d'être avec du côté de Montréal et et bien à l'année prochaine à l'année prochaine avec plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501 à l'année prochaine